Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Florian votre enseignant en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui nous allons parler des politiques pour l'emploi et des grandes évolutions de l'emploi et du chômage. L'évolution de l'emploi, globalement l'emploi est à la hausse depuis 1955. Nous avions en 1955 20 millions d'actifs, nous sommes aujourd'hui à 26 millions d'actifs. Donc nous sommes sur une évolution qui est à l'augmentation. Cependant ces évolutions permettent de mettre en lumière que la part des agriculteurs, des ouvriers, a diminué. Celle des cadres et professions intellectuelles supérieures a augmenté. Cette évolution est principalement due à la tertiarisation de l'économie. En effet, grâce aux évolutions structurelles qui ont été permises pendant les 30 glorieuses, nombreux sont les personnes qui sont passées du secteur secondaire vers le secteur tertiaire. Également, dans les évolutions, nous pouvons remarquer que 90% des actifs sont salariés pour 10% d'indépendants. On peut donc parler d'une salarisation très importante. L'évolution du chômage. Le chômage se comptabilise de la manière suivante. Il prend en compte toutes les personnes de plus de 15 ans qui sont privées d'un emploi et qui en recherchent un. Aujourd'hui, deux instituts calculent les statistiques du chômage et fournissent des données précises sur son évolution. Nous avons l'INSEE d'une part et Pôle emploi d'autre part. Pôle emploi fournit des statistiques au ministère du Travail qui publie les chiffres chaque mois de l'évolution du chômage. Globalement, aujourd'hui, si nous prenons le cas de la France, nous avons un taux de chômage qui avoisine les 10%. Cette évolution du chômage n'est pas univoque et ne concerne pas que la France. Si l'on prend la majorité des pays développés, globalement, nous allons dans ce sens-là, nous allons vers de plus en plus de chômage, ou en tout cas un chômage qui a évolué fortement sur ces dernières années. L'évolution du chômage est en partie liée à l'évolution de la société et peut être analysée sous deux formes, puisque nous avons un chômage qui est d'ordre structurel et nous avons un chômage qui est d'ordre conjoncturel. Le chômage peut donc être structurel, c'est-à-dire qu'il correspond à une inadéquation entre l'offre et la demande de travail, ou bien il peut être conjoncturel, c'est-à-dire qu'il est lié aux fluctuations économiques. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur DigiSchool. N'hésitez pas à venir sur notre site internet pour plus de vidéos et plus de cours en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada